Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Aujourd'hui, nous recevons Astrid et dans son témoignage, vous allez voir à quel point la parole de Dieu est capable de nous transformer, de nous restaurer, de changer notre mentalité, de changer nos habitudes, en fait de tout changer au-dedans de nous. On se dit à tout de suite pour son témoignage. Bonjour Astrid. Bonjour Chantal. Bienvenue sur ce plateau de Partage sur l'Histoire. Merci. Je vais te laisser te présenter rapidement pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent en savoir plus sur toi. Donc bonjour, moi c'est Astrid, j'ai 24 ans et je suis là pour partager mon histoire. Ok, très bien. Donc dis-nous un peu Astrid, dans quel contexte familial as-tu grandi ? Alors, j'ai grandi dans une famille plutôt aimante mais assez quand même sévère. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc ma mère priait beaucoup, mon père un peu moins, mais ma mère était vraiment une fervente chrétienne. Elle lisait la parole, elle était vraiment, elle nous, depuis petit en fait, elle nous parlait du Seigneur. Et après, j'ai eu plusieurs difficultés. J'ai vécu plusieurs difficultés avec ma famille. En fait, on a vécu des moments assez difficiles parce qu'on était dans des situations des fois de pauvreté. Et donc voilà. Donc c'était un peu compliqué. Oui, c'était un peu compliqué, oui. D'accord. Et du coup, comment commence ton témoignage, ton histoire ? Oui, alors moi, en fait, mon gros problème, c'était le manque de confiance et le fait que je me comparais tout le temps aux autres. Et ça, ça a commencé dès petite. Ça a commencé dès petite parce qu'on a grandi en fait dans un appartement plutôt petit. Et donc déjà, en fait, dès que j'allais chez mes cousines, etc., je voyais la différence. Je voyais qu'elles avaient leur chambre, etc. Donc ça a créé en fait déjà chez moi, toute petite, comme un sentiment d'infériorité par rapport à d'autres. Un sentiment d'infériorité. Et après, j'ai grandi avec ça vu que j'ai cultivé ça parce que j'avais l'impression que j'étais inférieure à d'autres enfants. Donc en fait, j'ai cultivé ça. Même à l'école, en fait, ça t'a suivi ? Exactement. Même à l'école. Et après, c'est monté crescendo en fait. Mais voilà comment ça a commencé. Et du coup, tu avais souvent le besoin qu'on te félicite quand tu avais de bonnes notes, etc. C'est ça. Exactement. En fait, comme ma famille est plutôt, bon, ils sont aimants, mais ils sont assez sévères. En fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le contact facile. Ce ne sont pas les parents en fait qui vont te faire des câlins. Comme ça, tout va. Qui vont te dire je t'aime tout le temps, etc. Et moi, quand même, j'étais une personne comme ça qui avait besoin qu'on m'aime, qu'on me dise, qu'on m'aime, qu'on m'aime, qu'on me félicite. Voilà. En fait, j'avais besoin d'attention. Et donc, je savais que ce qui intéressait beaucoup ma famille, c'était les études. Parce que mes parents nous poussaient énormément pour qu'on réussisse nos études, qu'on ait des bons résultats, etc. Et donc, moi, j'ai toujours eu des bons résultats en fait depuis petite. Et c'est ce qui me perlève vraiment d'avoir la fierté de mes parents. C'est ça. Ça me motivait en fait. Voilà, ça me motivait énormément. Des fois, même les cours ne m'intéressaient pas forcément. Mais j'apprenais des fois juste par cœur comme ça, histoire d'avoir des bonnes notes et d'être connue en fait. Même au sein de mon collège, de mes écoles, j'ai toujours été félicitée par l'école, par les professeurs, etc. Donc, pour moi aussi, c'était très très important et ça me permettait aussi de sortir du lot. Il y avait de la compétition ou pas ? Au début, non. Il y avait quand même de la compétition avec les autres qui étaient bons aussi ou pas ? Au début, non. Parce que c'est venu après. Parce qu'au début, j'étais vraiment sûre de moi. C'est-à-dire que j'étais dans un contexte où, je ne sais pas, j'étais sûre que j'étais... La meilleure. Pas la meilleure, forcément, mais parmi les meilleures. Donc, bon, je n'avais pas forcément de compétition et tout. Et donc, ma scolarité, c'était à peu près comme ça. J'étais toujours parmi les meilleures, etc. J'avais toujours des bons résultats. Et ce qui m'a permis de sortir aussi de... Parce que j'étais aussi une personne assez discrète. Et ça me permettait aussi qu'on me voit. Parce que, voilà, je n'arrivais pas forcément à... J'enviais aussi certaines personnes, en fait, qui arrivaient à s'exprimer, qui arrivaient, en fait, à montrer leur vraie personnalité, etc. Et moi, j'étais toujours quand même assez réservée, timide. Donc, ça me permettait de sortir de ça. D'accord. Mais par contre, tu as eu un moment donné à te mettre en couple ? Oui. Alors, donc, je parcourais mon chemin depuis mes études. Enfin, je continuais mes études et tout ça. Et en fait, arriver au lycée, c'était la période où, voilà, on commence un peu à se remettre en question, on commence à s'intéresser vraiment aux garçons. Encore plus, j'aimais bien tout ce qui était les films romantiques, etc. Et j'étais une personne de nature qui aimait bien aussi qu'on ait de l'attention. Et comme je ne retrouvais pas forcément cette attention chez les autres, en fait, je me disais que peut-être que, bah... Si j'étais avec une personne, en fait, que cette personne-là allait m'apporter cet amour-là. Parce que j'étais aussi beaucoup influencée par ce que je regardais à la télé, donc les films romantiques, etc. Et je me disais, waouh, bah, il me faut aussi, bah, moi, connaître ce type d'amour, en fait. Connaître ce type d'amour-là. Et j'ai rencontré une personne, c'était, donc, à mes 18 ans. Et après, il s'avérait que la relation était très compliquée. Parce que j'étais, bah, quand on veut toujours plus, quand on s'attend à ce que l'autre nous rende heureux, bah, forcément, l'autre n'est pas parfait, etc. Donc, on s'attend toujours plus. Donc, je m'attendais à ce qu'il me donne toujours plus d'affection, toujours plus. Et j'étais aussi, ce qui m'a amenée aussi à être une personne jalouse. Je faisais très attention, est-ce qu'il regardait d'autres personnes, est-ce que, voilà, est-ce qu'il passait assez de temps avec moi, etc. Il y avait un mal-être, quelque part. Il y avait des blessures, il y avait un manque de confiance, d'estime, justement. Et du coup, ça te poussait à, quelque part, il y avait un peu de dépendance affective aussi, parce que ça te poussait à toujours vouloir plus de l'autre. C'est-à-dire que même si l'autre faisait, ça n'allait jamais être suffisant, en fait. C'est ça, ça n'allait jamais, c'est ça. Ça n'allait jamais me satisfaire. Et pour moi, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal, en fait, qui se passait dans le couple, en fait, c'était toujours lui. C'est-à-dire que c'était jamais... C'est jamais ta faute, hein. C'est ça. Toi, t'étais parfaite, et lui, non. Et aussi, parce que, du coup, le contexte, vu que je vous ai dit précédemment que ma famille, en fait, n'était pas forcément la famille, voilà, qui cherchait vraiment à être vraiment attentionnée, etc. Donc, en fait, je vivais ces choses-là intérieurement seule. Et quand on vit seule, quand on ne partage pas les choses, quand on garde, en fait, à l'intérieur, ça crée des blessures, forcément, parce qu'on est là toujours à méditer ces choses, à méditer, à méditer tout le temps, et ça crée des mauvaises pensées, ça crée un mal-être. Et au final, t'es comme une prison intérieure. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que ça créait vraiment un mal-être chez moi, en fait. Ça a vraiment créé un mal-être, et ça faisait que de s'empirer. Que de s'empirer. Et des mauvaises pensées sont arrivées, des pensées de dévalorisation, etc., et qui ont péré par la suite. Et du coup, tu l'as mal vécu, en fait, cette séparation, parce que c'est séparé. Oui, c'est ça. Et tu l'as mal vécu. Est-ce que tu... Comment tu voyais l'avenir, en fait, à partir de ce moment-là ? En fait, il s'avérait que cette personne-là, c'était vraiment... Je considérais que c'était vraiment tout. L'homme de ta vie. C'est-à-dire que, voilà, c'était l'homme de ma vie, c'était le premier, et que voilà, que ça allait être le dernier. Je me voyais vraiment loin, sachant qu'il était chrétien, je me voyais vraiment loin avec lui. Et aussi, en fait, il s'avère que l'année de mes 18 ans, vraiment, c'était aussi une période où je sentais que le Seigneur voulait que je me rapproche de lui. Parce que c'était vraiment surnaturel. Mais des fois, j'avais envie d'aller à l'église. J'avais envie, des fois, de m'intéresser, etc. Mais je ne le faisais pas forcément parce que j'étais beaucoup dans le monde. J'étais beaucoup attachée à ces choses, à l'amour du monde, à l'amour des autres, etc. À ce que les autres pouvaient voir de moi, beaucoup sensible. Donc, du coup, je me perdais un peu. J'étais pas... Voilà. Et en fait, pendant cette période-là, donc cette période de séparation, où je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie vraiment seule et je me suis vraiment remise en question. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que c'est moi, en fait ? Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées aussi. Le diable m'attaquait aussi beaucoup par les pensées comme quoi j'étais une mauvaise personne, que je n'allais aller nulle part, que je n'avais pas... que ma vie était un échec, etc. Et qu'il allait forcément aussi... Je pensais à la personne avec qui il allait se mettre. J'avais même des pensées comme ça où je me disais qu'elle allait être forcément meilleure que moi, etc. Et aussi, c'était une période où dans mes études, c'était assez difficile pour moi. En fait, il y avait comme tout qui te trouvait de sûr. Voilà, c'était vraiment l'âge, vraiment, c'est l'âge de mes étudiants, c'est vraiment l'âge compliqué. Et aussi, au niveau de mes études, c'était très compliqué. J'étais même parmi les derniers. Moi qui étais d'habitude, d'habitude, d'habitude parmi les premiers. Là, en fait, dans ce que je suis là... Ça avait vraiment affecté, ça t'avait... Oui, et j'étais vraiment parmi les dernières. Et au-delà du fait que ça m'a affectée, il y avait aussi le fait que c'était très difficile. Et donc, c'était très difficile pour moi de me concentrer. Donc, voilà, j'avais que des mauvaises notes. Et je n'arrivais pas à remonter la pente, je n'arrivais pas à augmenter. J'avais aussi la pression des professeurs parce que c'était une classe un peu élitiste. C'était quoi comme filière ? Il y avait beaucoup de classements. C'était une classe préparatoire pour les grandes écoles, en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc là, on ne blague pas à ce niveau-là. Oui, voilà. Et à un moment donné, un jour, tu pleures parce que tu cherches à te consoler. Et qu'est-ce que tu vois ? Et donc là, je suis dans ma chambre. Vraiment, j'en ai marre de tout. J'en ai marre de tout. Et je pense que ce jour-là, s'il n'y avait pas la Bible devant moi et qu'il y avait autre chose, j'aurais pu tomber dans l'alcool ou ce genre de choses. Vraiment. Parce qu'en fait, ce que tu as vu devant toi, c'était une Bible. Oui, parce que vraiment, ce jour-là, il y avait vraiment un vide à l'intérieur de moi et rien ne pouvait le combler. J'étais en train de me dire, mais en fait, ok, à cette heure-ci, qu'est-ce qui peut me combler, en fait ? Qu'est-ce qui peut me consoler ? Et là, j'ai vu une Bible devant moi et je me suis dit, bon, peut-être que la Bible, en fait, elle pourra me consoler. Donc, je ne sais pas. Tu avais une bouteille d'alcool, peut-être que ça allait de ça. Voilà, exactement. Si c'était une bouteille d'alcool devant moi, peut-être que ça allait de ça, mais là, c'était la Bible. Et là, je me suis dit, bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a que la Bible. Mais moi, je cherchais vraiment un petit verset. Un petit verset quand tu ouvres, comme ça, tu tombes sur un verset. Un conseil de sagesse, quelque chose qui allait me permettre d'aller mieux deux minutes après. Et après, on allait passer à autre chose. Et sauf que quand j'ai commencé à lire cette Bible, en fait, j'étais tellement transportée. J'étais tellement touchée par l'amour de Dieu. Et j'étais vraiment guidée surnaturellement parce que j'ai commencé directement par les évangiles. Et d'habitude, ceux qui ne connaissent pas la parole, des fois, ils veulent commencer par le début du livre. Le tout premier livre. Voilà, c'est ça. Mais moi, tout de suite, j'étais dirigée par les évangiles. Et je me concentrais énormément sur Jésus, sur ce que Jésus avait fait pour moi à la croix. Et je lisais tous les jours. J'étais devenue vraiment accro. Comme ça, en fait ? Oui, du jour au lendemain. Il n'y a rien qui m'a poussée, en fait. Mais vraiment, j'ai commencé à lire un verset, deux versets. Et je me suis dit, non, waouh, c'est rempli d'amour, en fait. C'est vraiment ce que je cherche et ce dont j'ai besoin. Et je ne me suis plus, je n'ai plus jamais lâché la Bible, en fait. Depuis ce jour-là, j'ai continué, et je pouvais lire jusqu'à 10 chapitres par jour. Et ça m'a donné énormément de force. Déjà, énormément de force aussi, parce que j'ai même pu chercher à reprendre contact avec cette personne. J'ai même pu chercher, en fait, à essayer de renouer les liens ou quoi. Mais j'ai vraiment eu cette force surnaturelle-là de me détourner de tout ça et de me concentrer vraiment, de trouver un moment seul, de me concentrer sur le Seigneur et d'avancer, en fait. Mais du coup, c'est là que tu as véritablement commencé à chercher Dieu. Comment il s'est révélé à toi, concrètement ? Comment il s'est révélé à moi ? En fait, je lisais la parole, je lisais la parole et je regardais aussi enseignemoi.com parce que j'avais pas d'église encore. D'accord. Donc, je regardais... Tu faisais comme tu pouvais, par n'importe quoi, c'est ça. Et gloire à Dieu aussi, j'aimais beaucoup aussi l'adoration, j'aimais beaucoup l'adoration, la louange. Donc, en fait, je passais du temps, tout simplement, j'étais dans ma chambre. Tout ça, c'était dans ma chambre. Tous ces moments-là, personne ne savait, j'étais dans ma chambre, ouais. Et tes parents savaient que tu passais par des moments difficiles ? Non, je disais à personne. Pourquoi ? Tu te renfernais sur toi ? Oui, énormément. J'étais une personne comme ça qui se renfermait énormément. J'avais très peu de communication sur ce que je ressentais. Tu n'arrivais pas à exprimer ? Oui, je n'arrivais pas à exprimer. Oui, en fait, je n'ai jamais senti le besoin d'exprimer, parce que pour moi, c'était mes problèmes, c'était mes pensées, c'était mon combat. Et je sentais que personne ne pouvait m'aider, en fait. Je me disais, il faut s'en sortir, il faut être fort dans la vie, il faut s'en sortir. Donc, je gardais tout pour moi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et du coup, au final, le Seigneur, comment il se réveillait ? Comment il s'est révélé à moi ? Donc, je cherchais Dieu. Et au fait, au fur et à mesure que je lisais la parole, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu. J'ai vraiment réalisé que j'avais de la valeur et que Christ était mort pour moi, en fait. Et ce jour-là, dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et j'adorais le Seigneur, je chantais, je priais. Et depuis ce jour-là, ma vie n'était plus la même. Et ce jour-là aussi, je me rappelle, j'avais prié aussi pour avoir une église. J'avais prié, j'avais décrit l'église que je voulais. J'avais dit, voilà, je veux une église avec des jeunes, une église, je sais où, je sais que je pourrais servir pour toi, je pourrais être à fond avec des personnes à fond, passionnées. Parce que je commençais, en fait, à sentir une distance avec mon entourage, mes amis, etc. Bah oui, c'est plus le même délire, comme on dit. C'est plus le même délire. Et je sentais que, bah, maintenant, on n'avait plus, voilà, il fallait que je trouve d'autres personnes, d'autres amis en Christ, etc. Et du coup, au final, au final, comment le Seigneur, justement, t'a fait trouver cette église ? Voilà, en fait, le Seigneur m'a fait trouver cette église, en fait, en cherchant, donc, je suis venu, enseigne-moi, et en fait, je me suis dit, bon, les pasteurs, j'arrive pas à choisir lequel, à choisir dans quelle église aller, donc, je vais regarder, en fait, sur Internet, l'église qui se trouve la plus proche de chez moi, et il s'avère que c'était l'apôtre Alain-Patrick Senguet, donc, c'était l'église la plus proche, je me suis dit, bon, tu sais, enfin, tu sais, au début, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand on te dit d'aller à l'église, au début, tu ne cherches pas une église loin, tu cherches juste à aller à côté, voilà, donc, c'était vraiment une église qui était proche, et après, quand je suis venue à l'église à CER, ma vie n'a plus jamais été là-même, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, au début, j'avais même peur de parler en langue chez moi, parce que, en fait, je ne connaissais pas la dimension du surnaturel, je ne connaissais pas cette dimension-là, pour moi, le surnaturel, c'était les démons, c'était, voilà, tout ça, et voilà, et en fait, non, après, je me suis dit, j'avais tellement soif de Dieu que je me suis mise, en fait, à prier, à parler en langue chez moi, et j'ai vraiment vécu des délivrances, des choses, et voilà, je sais que ma vie n'a plus jamais été la même, et donc, voilà, en fait. Et mais du coup, en fait, ça veut dire que maintenant, ta vie n'est plus la même, au niveau de ton estime de soi, comment les seigneurs t'as restauré ? En fait, toutes ces choses où tu n'arrivais pas à te voir de la bonne manière, bon, j'ai un peu donné la réponse en introduction, avec une parole et tout ça, mais comment, en fait, a été ce processus de restauration ? Comment Dieu t'a fait en sorte que tu t'aimes de plus en plus ? Comment Dieu t'a libéré, en fait, des mauvaises pensées pour ne plus être dans l'inquiétude par rapport à l'école, par rapport au stress et toutes ces choses-là ? Oui, donc moi, c'était beaucoup la parole de Dieu, premièrement. C'est-à-dire que j'étais, dès que je sentais qu'il y avait ces mauvaises pensées qui arrivaient, en fait, je ne voulais pas rester dans cette prison-là où j'étais avant parce que ça me traumatisait un peu, tu vois, je voulais vraiment sortir de là et je savais que Dieu pouvait le faire. Donc, à partir du moment où je savais que j'avais déjà, premièrement, la Bible. La Bible, la parole de Dieu, la Bible. Et je lisais, en fait, des versets et ça me consolait. L'autre manière aussi, c'était de déclarer, de déclarer sur moi-même, de déclarer ce que je voulais voir. Si quelqu'un, aujourd'hui, tu regardes et te dis, bon, ben moi, voilà, je suis un peu dans la même situation, je stresse, je m'inquiète, il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce que tu peux conseiller de déclarer ? Quelle parole tu peux lui conseiller de déclarer dans ce temps de prière ? Déclarer qu'elle est une femme forte, qu'elle est une femme, en fait, puissante. Donc on dit, je suis une femme forte. C'est ça, exactement. Je suis une femme puissante, je suis une femme forte, je suis belle, je suis une belle créature, j'ai de la valeur, j'irai loin et je peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Amen. Amen. Donc en fait, voilà, n'hésitez pas à déclarer la parole de Dieu parce qu'on a un système de pensée, on a reçu une éducation qui parfois en fait nous limite dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on peut faire dans notre vie. Mais la parole de Dieu est capable de te transformer, comme on a vu dans son témoignage, la parole de Dieu est capable de changer ta manière de penser et à force de la déclarer, ta réalité deviendra une vérité. ça veut dire que peut-être tu vis des choses où tu paniques, tu stresses, mais peut-être que la parole de Dieu te dit que non, que tu ne dois pas stresser, que tu es plus que victorieux, que tu as la joie du Seigneur, eh bien, tu dois le déclarer tout le temps et à force de déclarer ces paroles, eh bien, ça va devenir une vérité. Tu vas véritablement être épanoui, tu vas véritablement vivre ces promesses, tu vas véritablement arrêter de stresser et la parole de Dieu a une puissance et va faire un travail au-dedans de toi. C'est bien ça et c'est ce qui s'est passé dans le processus de restauration que Dieu a fait dans ta vie. Amen, c'est vraiment ça. Waouh, en tout cas, gloire à Dieu, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour toi, chers internautes qui nous regardent. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu te bats avec toutes ces choses, tu te bats avec le stress, tu te bats avec, en fait, un manque de confiance en toi. Tu n'arrives peut-être pas à te voir comme Dieu, en fait, te voit, tu n'arrives pas à parler de toi comme ce que Dieu dit de toi, en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi, que tu puisses véritablement te rendre compte de l'amour que Dieu te porte et de comment Dieu te voit que tous ces faux raisonnements, la manière dont tu penses qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, puissent tomber, que même si tu as pu accepter des mensonges du diable, de l'ennemi, qui te poussent à penser mal de toi, à te dévaloriser, à vraiment avoir des pensées négatives, nous allons prier pour toi au nom de Jésus, que tu sois libéré. Seigneur, je te prie et je te remercie pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que ton onction, Seigneur, vienne briser tout type de joug au nom de Jésus. Seigneur, que les mensonges de l'ennemi soient véritablement exposés dans leur vie, Seigneur, que s'ils ont accepté une quelconque parole qui ne venait pas de toi, qu'elle soit brisée, nous la chassons maintenant au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu leur donnes d'avoir confiance à nouveau en eux-mêmes, Seigneur, dans le potentiel que tu as mis en eux au nom de Jésus. Aide les Seigneurs à renouveler leur intelligence afin qu'ils puissent voir, se voir comme toi, tu les vois, afin qu'ils puissent s'aimer comme toi, tu les aimes au nom de Jésus. Que quelque chose de surnaturel se passe maintenant pendant que nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur, Seigneur, qui se manifeste dans leur vie. Merci parce que tu les utilises, parce que tu guéris leur cœur, Seigneur, peu importe les blessures, peu importe les douleurs, Seigneur, les espérances du passé qui les ont déçus, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus afin que tu puisses les consoler maintenant même car tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Je le déclare et je le confesse dans leur vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois véritablement que le Seigneur, au travers de cette prière, commence maintenant à agir dans ta vie et j'aimerais te donner l'opportunité à toi qui ne connaît peut-être pas Jésus-Christ, peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus, tu as entendu le nom de Dieu, peu importe la religion dans laquelle en fait tu as entendu le nom de Dieu, j'aimerais te dire qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu. J'aimerais te dire que tu peux décider de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux vivre une vie nouvelle, Dieu est capable d'effacer, de supprimer toutes les fautes et tous les péchés que tu as faits. Dieu ne te juge plus car il t'a déjà jugé en Jésus-Christ. Maintenant, il suffit tout simplement que tu puisses accepter et recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et j'aimerais faire cette prière avec toi, t'accompagner pour naître de nouveau et faire partie de la famille de Dieu. Alors, tu vas fermer les yeux là où tu vas et tu vas répéter cette prière à voix haute et croire de tout ton cœur ce que tu vas dire et tu vas déclarer, tu vas dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés et pour ma vie passée. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés. Je crois aussi que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu changes ma vie, tu bouleverses ma mentalité. Merci parce que je deviens maintenant ton enfant et tous mes péchés sont effacés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. On acclame très, très fort pour toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu, c'est ton père. Dieu, c'est ton ami. C'est ton confident. Il est tout pour toi. Parle-lui avec ton cœur, avec les mots que tu as dans ton cœur et Dieu ne te juge pas. Sache-le, Dieu. Dieu est toujours là pour toi. Peu importe les fautes que tu as faites, aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cas, merci beaucoup, Astrid. Merci à toi, Jotel. Je te bénisse abondamment pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ce témoignage vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous-même, vous avez un témoignage, contactez-moi sur ma page Instagram, partage ton histoire et je serai ravie de vous recevoir sur ce plateau. On se dit à une prochaine pour un autre témoignage dans Partage ton histoire. Ciao ! Waouh, waouh, waouh ! Quel témoignage poignant ! Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Vous savez, à Évangie TV, dans nos émissions, nous aimerions faire tellement plus mais nous avons besoin de vous. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant ou à nous contacter sur ce numéro et on se dit à bientôt !